La quotidienne vous est présentée par le Crédit Agricole Normandie Seine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau pour une toute nouvelle émission que vous propose la chaîne Normande LCN. Nous l'avons appelée la quotidienne sur LCN. C'est une émission que vous allez désormais retrouver toutes les semaines à partir d'aujourd'hui, du lundi au vendredi à 18h15 et ce jusqu'à 19h15 avec une rediffusion en léger différé à partir de 20h. C'est pratique parce que si vous ratez 18h15 parce que vous faites autre chose, vous zappez à partir de 20h et vous nous retrouvez chaque jour. Je suis très 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 heureux de partager cette émission avec vous. Je suis très heureux aussi de la partager avec tous mes collègues de LCN, qu'ils soient journalistes, rédacteurs en chef, reporters, analystes, commentateurs. Bref, nous sommes tous mobilisés pour vivre avec vous chaque jour une belle émission en direct. La quotidienne sur LCN, c'est un peu original parce que dans le paysage audiovisuel de Haute-Normandie, à cet horaire, elle n'a pas d'équivalent. Alors tout ce qui se passe près de chez vous sera chaque jour dans la quotidienne. À côté de moi, nos amis de l'équipe de LCN, aussi des invités. Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de la quotidienne. On vous retrouve tout de suite parce que vous faites partie de l'actu. On va voir ça tout de suite. Et puis, Félix Bollez. Félix Bollez, qui est le rédacteur en chef de LCN, vous le connaissez, vous le voyez souvent sur l'info. Il est aussi le rédac-chef, comme on dit, de cette tranche horaire. Et vous avez composé le sommaire pour nous, Régis. Félix. Félix. Non, je dis Félix parce que Régis Legrand, l'homme du sport, l'homme du sport sur LCN. Voilà. On vous confond tellement vous êtes bons tous les deux à l'antenne. Merci. Et on a plaisir toujours à vous retrouver sur l'info ou sur le sport. Régis, c'est normal, c'est lundi. Il y a beaucoup de résultats. On les verra avec vous tout à l'heure. Alors, Félix, rédacteur en chef de LCN. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Le sommaire. Un programme très riche. Pour la première, c'était important. On commencera par parler terroirs et gastronomie normande. On reviendra évidemment sur la fête du ventre qui a lieu ce week-end. Et pour revenir sur cet événement, on a le plaisir d'accueillir Henri Galuska, qui est le président de l'association Rouen Conquérant. Place au sport juste après avec Régis. Oui, on va parler volébol avec le président de l'amicale laïque, Cancle Marome. Et puis dans la deuxième partie, on va essayer de faire le point sur un club qui marche très très bien. C'est le Rouen au quai Elite 76. Il y a des bons et des mauvaises choses aussi, malgré tout. On fera le point sur la deuxième partie de l'émission. Côté actu, nous vous dévoilerons la nouvelle fonction d'Alain Le Verne dans un domaine qu'il connaît bien, les transports. Les transports, il en sera question avec un reportage sur les femmes au volant. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Sylvain, évidemment, parlera musique et culture avec Stéphanie. Avec Stéphanie qui conduit aussi peut-être. On lui demandera d'ailleurs si au volant, elle est une femme qui conduit bien sa mécanique à quatre roues. En tout cas, Stéphanie, vous la connaissez puisque vous la voyez régulièrement sur LCN pour tout ce qui concerne la culture et la musique. Elle aura un invité ce soir. C'est Jean-Christophe à plein cours. C'est le directeur du 106, cette très belle salle où maintenant il y a une belle programmation. Il nous la dévoilera. Et puis le 106, c'est aussi fait pour les groupes de rock, les jeunes groupes qui peuvent répéter dans d'excellentes conditions. Et musique toujours, on vous emmènera au Havre pour revivre la 10e édition du festival West Park. On vous proposera notamment d'écouter Mélissa Laveau, une artiste canadienne qui a fait un tabac avec son tube Postman. Et on passe maintenant à l'actualité qui était celle de ce week-end. Oui, la fête du ventre. Très très belle actualité rouanaise. C'était hier, c'était aussi avant-hier avec Henri Galuska qui est le président de l'association Rouen Conquérant. Bonsoir Henri Galuska. Bonsoir. Cette fête du ventre, elle commence à être de plus en plus connue. Vous l'avez relancée en 1999. C'était la 14e du nom ce week-end. Et certains d'entre vous savent effectivement quelles sont ses origines. Mais rappelez-nous ce ventre, l'étymologie et puis de quelle époque ça a été. Bien souvent, les gens nous disent mais la fête du ventre, c'est un nom péjoratif. Et ce n'est pas ça du tout. C'est simplement un rappel d'un quartier de Rouen qui était en fait le quartier Vieux-Marché où se déroulait tout le négoce concernant le ventre, l'alimentaire. Et puis ensuite, ce quartier a déménagé vers le mine il y a 43 ans. Donc c'est effectivement le négoce de l'alimentation qui se passait dans ce quartier. Oui, c'était le cœur qui battait, où les choses se faisaient, où la vie quotidienne, les commerces. Voilà, tout ce qui était négoce de fruits, de légumes, de viande, etc. Donc se passait là. Je vous rappelle simplement que c'est une fête qui date de l'entre-deux-guerres et qui, à l'origine, durait une semaine à Rouen. Et en fait, les gens faisaient bonbons, séries pailles quotidiennement. Et on terminait bien sûr avec le fameux trou normand. Donc c'était l'habitude. Alors vous avez été très très nombreux à vous presser tant les allées étaient bondées. J'y suis d'ailleurs allé ce week-end pour sentir. D'ailleurs pour sentir le monde qu'il y avait. Et puis pour sentir aussi ces très très bonnes odeurs de tous les produits. Avec du cidre, avec du foie gras, avec des gâteaux, avec des... On verra les produits d'ailleurs en régalusca tout à l'heure. Mais d'ores et déjà, au lendemain de la fête, quel bilan vous tirez de cet événement ? Un bilan assez sympathique puisqu'on estime à peu près à 130-140 000 personnes en fréquentation sur les deux journées. Les producteurs qui sont des producteurs locaux, alors Haute et Basse-Normandie, on a le plaisir d'avoir réuni sous cette bannière de la fête du ventre la Normandie. Et effectivement, donc, ils ont été ravis parce qu'ils ont fait des ventes incroyables, mais de produits vrais, du terroir, issus de leur production. Justement, nous avons quelques images, vous en voyez à l'instant en illustration, quelques images, je crois, avec un peu de son, puisque LCN était dans les allées de cette fête du ventre. C'est une très très bonne vitrine. Franchement, on travaille très très bien et les gens sont très très réceptifs. Et généralement, on gagne pas mal de clients. Ah, l'ambiance, c'est super. Ça n'a rien à voir. On fait des marchés tous les jours, mais la fête du ventre, c'est autre chose. On a goûté les huîtres, on a aussi essayé les crêpes et le chocolat. Et c'est vraiment trop bon. Ici, c'est mieux parce que c'est typiquement la nourriture française. C'est un rituel de tous les ans. C'est une bonne ambiance. En plus, il ne pleut pas, il fait beau. C'est génial. Nous sommes à la fête du ventre depuis le début. On est un peu le canal historique, oui, si vous voulez. Donc, on a toujours été à cette place-là et on a vraiment des habitués et de fidèles clients qui reviennent que pour nous-mêmes. On vient à la fête du ventre avec un peu plus de stock sur d'autres marchés. Mais hormis le fait qu'on gagne de l'argent et on en a besoin parce que c'est ce qui nous fait vivre, on est super content que ça parte en quantité parce que les gens viennent chercher ça. Ce n'est pas de l'argent ici, la fête du ventre. C'est de la ripaille, la bonne bouffe. On a eu des personnes qui sont venues de Hollande, de Chine ou autre. Il y a une diversité sur la fête du ventre. Et il y en a qui ont dit qu'en France, on mange bien. Ça, c'est quelque chose qui m'a plu. Et si je viens, c'est pour faire découvrir ce qu'on sait faire. Du kéfir, de la limonade de sureau, des tisanes de plantes sauvages, de Normandie. Ce n'est pas que pour venir vendre du saucisson de Chine. On vient du monde entier pour assister à la fête du ventre. Oui, effectivement. On a eu une fréquentation incroyable cette année d'Asiatiques, de Chinois, de Japonais, mais également de Russes qui sont venus cette année sur la fête du ventre. Et puis alors, on ne va pas parler des Parisiens également qui maintenant connaissent bien cette fête. Une question. Est-ce que chaque année, vous essayez de trouver des produits que vous n'aviez pas les années précédentes ? Est-ce que ça fait partie des choses ? Est-ce que pour aller plus loin, il y a forcément des producteurs qui viennent et qui vous appellent maintenant ? Alors, les producteurs ont pris l'habitude, demandent des emplacements toujours au même endroit parce que c'est des habitudes. Et puis il y a des liens qui se sont créés entre ces producteurs. Et ils aiment bien être l'un à côté de l'autre. Et puis il y a aussi un concours qui est organisé du meilleur stand du producteur avec la partie costume également à qui on demande. On a organisé un concours depuis 7-8 ans. Et cette année, c'est une jeune fille qui s'appelle Camille Lelièvre qui a gagné effectivement en faisant des pâtisseries d'antan. Mais c'était absolument superbe qu'elle se trouvait place de la pucelle. Vraiment une jeune fille qui débute dans la profession, mais qui a pris le biais de travailler sur les pâtisseries anciennes en fouillant dans des livres et puis en travaillant sur l'histoire. En tout cas, Henri Gajuska, vous êtes venu avec quelques exemplaires de nos produits normands. La pomme, évidemment le Neuchâtel, toujours à citer, le camembert et le cidre. Tout ça, c'est bien parce que ça travaille et ça favorise la fierté d'appartenance au territoire normand. Et c'est tellement culturel. Pour finir, Henri Gajuska, vous êtes venu avec deux médailles. Je vous en remercie. Je les montre à l'antenne. Laquelle préférée de vous ? Il y a la médaille des Canardiers et puis il y a la médaille de la confrérie de la Coquille Saint-Jacques. Laquelle a votre préférence ? Difficile à dire peut-être. J'ai aucune préférence pour l'une ou pour l'autre. Alors si vous n'avez aucune préférence, je vous mets les deux. Je vous passe les deux médailles. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Grand merci. Je suis décoré pour une deuxième fois. En tout cas, j'ai la fierté d'appartir à ces deux confréries parce que ces confréries, en général, on invite toute une série de confréries à l'inauguration. Ça donne un peu de spectacle, de couleurs. En tout cas, les maîtres Canardiers, moi, je suis fier d'en faire partie parce que c'est vraiment une recette originale. Je vous propose qu'on vous réinvite très prochainement pour parler de la Coquille Saint-Jacques quand la saison sera venue. C'est en ce moment, ça y est. On ne suit pas l'actualité. Parce qu'on ne peut pas tout traiter en même temps et on vous retrouvera également pour les maîtres Canardiers. Merci beaucoup, Henri Guéalusca. On vous souhaite en tout cas en 2014 à nouveau une très, très belle fête du ventre. Et nous, on va maintenant se balader en Seine-Maritime puisque la quotidienne sur LCN, c'est l'émission de toute la Haute-Normandie. Mais ce coup-ci, il s'agit de pommes de terre. Voyez, on reste dans la gastronomie. Vous allez voir un reportage sur la création de nouvelles variétés de pommes de terre. Nous sommes à la station de recherche du Comité Nord à Bredville-du-Grand-Caux. Nous sommes donc une station qui crée des nouvelles variétés de pommes de terre qui soient adaptées aux nouveaux besoins de la production agricole française, voire européenne. Et nous travaillons en partenariat avec les producteurs, les industriels qui transforment la pomme de terre et les metteurs en marché au niveau commercial. Le démarrage pour un programme de création variétale, ce sont les croisements sexués que l'on effectue entre des géniteurs que l'on a choisis pour des qualités complémentaires entre elles. Il faut compter environ une dizaine d'années pour faire une nouvelle variété. Entre le moment où on fait les croisements entre des parents choisis et le moment où on inscrit la variété sur un des catalogues d'un des pays de la communauté européenne. Nous avons environ 50 000 variétés potentielles dans ce champ. C'est-à-dire les variétés que l'on pourra trouver peut-être sur les marchés d'ici 15 à 20 ans. La première étape est donc de choisir les parents, d'effectuer les croisements, de semer les graines pour obtenir en fait les premiers hybrides. Et à partir des plantes qui sont semées, on récolte les tubercules et on va commencer à faire une sélection au champ. Donc il faut compter environ 6 à 7 ans pour faire des essais multilocaux, des essais de qualité culinaire, de résistance aux maladies. Dans cette parcelle se trouvent des futures variétés destinées à tous les marchés de la pomme de terre. Des variétés spécifiques pour faire de la chips, des variétés spécifiques pour l'industrie de la frite, des variétés pour faire de l'amidon, donc extraire l'amidon. Et ensuite vous avez des variétés de consommation pour tous les bassins de production. Une des idées reçues, c'est que le métier de sélectionneur érode la diversité génétique. En fait c'est tout à fait le contraire. On crée de la diversité génétique tous les ans et c'est notre outil. Et après on trie dans cette diversité génétique qu'on a créée pour trouver les variétés qui soient adaptées aux futures contraintes de la production. On ne fait pas d'OGM ici, nous ne faisons que des hybridations sexuées classiques. Vous êtes sur le plateau de La Quotidienne sur NCN. C'est la toute nouvelle émission chaque jour que vous propose votre chaîne de proximité du lundi au vendredi. Et le lundi en général c'est le sport et on retrouve Régis Legrand. Oui, avec mon invité Bernard Bourbon, bonsoir. Vous êtes président de l'amicale laïque Cancle Marom. Vous évoluez en ligue B masculine, on va resituer un petit peu. Déjà on va essayer de vous connaître un petit peu. Comment vous êtes devenu président de ce club ? Je suis devenu président en arrivant dans la Normandie. C'est-à-dire que j'étais originaire de Poitiers, New York et je suis arrivé... Poitiers, ville de volleyball aussi. Tout à fait, bien sûr. C'est là où j'ai découvert le volleyball. Et en arrivant, j'ai été nommé professeur d'éducation physique à Marom. Donc j'ai créé un club à Marom. Voilà, et j'ai créé ce club il y a 30 et quelques années. Vous êtes à l'origine de ce club qui est aujourd'hui sur la deuxième division, si on peut le dire, en volée chez les garçons. Tout à fait, on est arrivé petit à petit en ligue B, donc dans le monde professionnel, en deuxième division. Alors on va parler de la saison. On a eu une saison plutôt correcte, parce que vous vous êtes maintenu l'année dernière. Absolument. Ça, c'est mal fini sur nos antennes avec Martic, mais bon, c'est pas grave, ça c'est du passé. Un point sur ce qui s'est passé sur l'intersaison. Vous avez fait venir six nouveaux joueurs. Comment est-ce qu'on décide ? Comment vous avez décidé de faire venir des joueurs ? Très souvent, d'ailleurs, de tout un tas de clubs, il faut bien être honnête, qui viennent d'un peu partout. Il y a la Pologne, la Serbie, l'Autriche. Comment on arrive à trouver ce type de joueurs pour venir à Cantel Marom ? Alors vous savez, comme dans tous les clubs professionnels, il y a ce qu'on appelle un mercato. Donc tous les joueurs professionnels se mettent un peu sur le marché. Et en fonction des choix de notre entraîneur, de nos entraîneurs d'ailleurs, Dario Dukic a beaucoup travaillé sur la recherche de joueurs qui correspondent parfaitement à ce qu'on attendait, nous, en termes d'équipe. Parce que là, on va vraiment, c'est intéressant, vous avez un Polonais, deux Serbes, un Bosniaque, qui viennent, un Tchèque. C'est vrai que c'est sur ces clubs. Alors hormis Zelko, Gorzitz, qui vient de Nancy, c'est un peu plus facile. Tous les autres, il faut aller les trouver quand même, ceux-là. Il faut les trouver, oui. Alors ma priorité, moi, c'est de trouver des joueurs français, mais c'est extrêmement compliqué. Vous savez que les joueurs français se monnaillent difficilement, en tout cas dans le monde du volleyball. Et ils sont très souvent attirés par la Ligue A, donc le premier niveau. Donc nous, c'est assez compliqué. Donc on s'ouvre un petit peu à toute l'Europe pour essayer de trouver des joueurs. Dario Dukic et Wojtek Fabianczyk ont des entrées, je dirais, un petit peu dans tous ces pays. Et ce sont des joueurs aussi qui se proposent pour venir chez nous. Puisqu'on a attiré quand même, avec notre palais des sports, on a attiré pas mal de joueurs. Et puis un petit volet formation, forcément, vous avez vos propres joueurs de réglomération. Absolument, bien sûr. On est en train de travailler de manière très approfondie sur notre centre de formation qui est en train de se créer. Et on avance petit à petit, je dirais, pour avoir de jeunes joueurs français qui vont arriver dans l'équipe de Cantelum à Rome. Alors on fait le point sur le début de saison. Après, Félix, évidemment, pas de souci. Début de saison plutôt bon. Trois matchs, deux victoires à domicile. Il faut savoir gagner à domicile pour prendre un maximum de points. Et vous êtes en haut du classement, on va le voir dans quelques instants. Voilà, alors c'est un petit peu le lettre-motiv qui est lancé dans notre club. C'est, vous savez qu'on porte maintenant le nom des loups de Cantelum à Rome. Et on veut que cette tanière, le Kind Arena, devienne imprenable. Donc on s'engage vraiment à donner le maximum sur chacun des matchs à la maison. Juste une petite question, rapidement. Pourquoi les joueurs français se menaient plus cher ? Il y a des quotas ? Alors il y a des quotas obligatoires en termes d'équipe. Il faut avoir au minimum six joueurs français dans une équipe. Ensuite, ça peut être des joueurs européens, bien sûr. Merci beaucoup, M. Bourbon. Merci, Régis. Régis, on vous retrouve tout à l'heure et on passera du ballon de volet au palais puisqu'il s'agira de hockey sur glace, qui est un sport d'ailleurs qui est très suivi sur LCN lorsque nous avons des retransmissions. Tout à l'heure, je donnerai les résultats de volet en Ligue B qu'on a un petit peu court. On vous propose une page de publicité dans la quotidienne. Restez avec nous, on vous retrouve tout de suite avec Félix Bollez pour l'actu du jour. Merci. 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 Merci.